Bonjour tout le monde, Yves Deslois, je suis le directeur de Sciences Po Bordeaux et je suis heureux de vous accueillir au nom de l'ensemble des partenaires des rencontres Sciences Po Sud-Ouest. Ce soir est un moment doublement important puisque c'est l'ouverture de la 35e saison des rencontres Sciences Po Sud-Ouest, rencontre dont je vous présenterai rapidement le détail très vite et c'est aussi une rencontre un peu particulière cette année puisque 2 x 35 étant égal à 70, nous allons également dans la même séance engager les festivités concernant le 70e anniversaire de Sciences Po Bordeaux qui est un établissement d'enseignement supérieur public qui est né en 1948 et qui fête donc cette année son anniversaire et dans le cadre de cet anniversaire, Pierre Sadran qui est l'invité de la première rencontre Sciences Po Sud-Ouest a accepté de jouer un rôle évidemment très particulier qui est non seulement de commettre un ouvrage pour se faire inviter aux rencontres Sciences Po Sud-Ouest, on se posait la question de savoir pourquoi il, mais on a compris désormais pourquoi, donc un ouvrage que je vous invite évidemment à lire qui n'est pas l'histoire de Sciences Po au sens où un historien aurait rédigé une histoire objective de l'établissement, il s'agit d'un ouvrage où cette histoire se reflète aussi dans la mémoire de Pierre et dans les témoignages qu'il souhaite apporter, donc vous verrez que c'est un livre à la fois qui se compose dans un certain nombre de chapitres qui retrace la dynamique de l'établissement et de la capacité qu'a eu évidemment un certain nombre de ceux et de celles qui y ont travaillé et qui travaillent encore aujourd'hui à faire aboutir une histoire assez incroyable puisqu'au départ il n'y avait quasiment rien et aujourd'hui il y a un petit peu moins que rien et donc un petit peu, voilà. Et que sur pas mal d'indicateurs, il y avait à peine une douzaine d'élèves la première année, on en a 2200 aujourd'hui, bon en 70 ans, on ne pourra pas faire la même progression dans les 70 ans à venir, sinon l'enseignement supérieur ne serait plus ce qu'il était, ce qui serait dommage. Donc Pierre a commis ce livre qui se compose également dans une deuxième partie d'une sorte de dictionnaire amoureux ou à partir d'un certain nombre de lettres de l'alphabet, de noms de personnes, de noms propres comme de noms évidemment usuels. Il retrace un tout petit peu je dirais l'ensemble des valeurs qui sont associées à l'établissement. Donc on est très heureux évidemment de ce livre à Sciences Po et on remercie Pierre d'avoir accepté ce soir non seulement de présenter évidemment le livre mais de se prêter à la question et on sait combien nos étudiants sont redoutables. On le sait parce que c'est nous qui les avons formés ou déformés donc on se doute bien qu'ils peuvent être redoutables et ce grand taux sera évidemment organisé autour de Pierre mais aussi autour de l'établissement. C'est pas seulement Pierre qui est à la question mais c'est l'établissement. Donc il ne restera peut-être plus rien de la direction de l'établissement à 19h. Pour très rapidement évoquer la suite de la saison. Donc la saison de la 35e saison des rencontres se poursuivra dès le 15 novembre cette fois-ci à l'IEP sur le site de Pessac avec un grand oral qui sera proposé à Patrice Blanc-Francart qui pour beaucoup d'entre nous dira encore des choses. Qui a été évidemment journaliste musical à Radio France pendant de très nombreuses années et qui est l'auteur d'un dictionnaire amoureux du jazz. Et cette séance sera accompagnée d'une prestation je dirais dans les murs de l'établissement d'un concert dans l'après-midi. Le 22 novembre comme nous en avons pris l'habitude depuis de très nombreuses années nous rejoindrons le festival du film à Pessac, le festival international du film de Pessac pour un grand oral qui sera proposé à Jean-Noël Jeannet qui on ne présente plus, ancien président de la BNF, ancien collègue de Sciences Po Paris et également évidemment à la tête de ce festival depuis plusieurs années. Nous poursuivrons le 7 décembre par une rencontre décentralisée qui ne nous mènera pas très loin de la métropole puisque c'est à Saint-Médard-en-Jal autour effectivement d'un grand oral qui nous permettra d'accueillir Arnaud Dangean qui est député européen et qui sera autour des problématiques de défense dont on sait qu'elles sont évidemment importantes dans la métropole bordelaise et de manière plus générale dans la région Nouvelle-Aquitaine. Nous reviendrons chez MOLA à la fin du mois de janvier, le 31 janvier dans cette même salle pour accueillir Michel Perrault, professeur d'histoire évidemment très connu notamment pour avoir été l'une de celles qui a fait fortement progresser l'histoire des femmes mais pas seulement, elle a été aussi proche de Michel Foucault et elle a une oeuvre aujourd'hui très importante et donc nous aurons le plaisir de l'accueillir dans cette même salle. Nous poursuivrons au mois de février le 7 avec un grand oral qui sera proposé à Christiane Lambert qui est actuellement présidente de la FNSEA donc c'est la première femme qui a dirigé une centrale syndicale particulièrement puissante dans nos assiettes notamment. Et donc là nous aurons je crois un assez bel échange. Le 7 mars nous aurons le plaisir d'accueillir en lien avec le Crédit Mutuel l'Inde Sud-Ouest qui est un des partenaires de notre cycle de rencontres. Catherine Bréchignac qui est une physicienne qui est secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences et qui a été pendant longtemps à ce titre présidente du CNRS donc là encore un moment je crois assez important. Et la dernière carte blanche et la plus succulente c'est le 4 avril prochain dans les murs de Sciences Po. Pour ceux qui connaissent bien le principe des rencontres Sciences Po Sud-Ouest, la dernière rencontre est une rencontre où on donne une carte blanche à un artiste pour occuper le bâtiment si possible nous le rendre en l'état amélioré quand même souvent d'une oeuvre d'art. Et là ce sera des oeuvres d'art tout à fait éphémères puisque c'est Michel Guérard le cuisinier qui sera notre invité. Et donc je pense que cet après-midi là nous ne ferons pas que discuter de choses et d'autres. J'ai déjà été beaucoup trop long comme toujours et je cède la parole à Benoît qui au nom de Sud-Ouest va dire quelques mots complémentaires. Merci Yves, bonsoir à tous également. Bienvenue donc à la station Ozone. On passe de l'allée Ozone où se trouve Sciences Po à la station Ozone. Donc comme ça personne ne sera dépaysé. Commencez par vous Pierre Sadran. Bonsoir et enfin bonjour. Je ne sais pas si on peut dire encore bonjour à l'heure qu'il est. Merci donc de vous prêter effectivement à cette première rencontre Sciences Po Sud-Ouest de la nouvelle saison. Alors je ne vais pas vous présenter parce que vous ne connaissez pas les questions mais sachez-le ça va faire partie de la première partie des rencontres. Vous allez parler un peu de vous. On va dire que juste que vous êtes né cinq ans avant la naissance de Sciences Po mais que vous avez attendu encore quelques années avant d'y entrer. Même si vous êtes un étudiant précoce et un brillant intellectuel et un brillant politologue. On va aussi dire que effectivement préciser Yves l'a un peu dit pourquoi les rencontres Sciences Po Sud-Ouest débutent par en interne par un ancien directeur de Sciences Po. Ça pourrait faire un peu bizarre de croire que désormais les rencontres Sciences Po Sud-Ouest vont s'inviter mutuellement entre professeurs entre et pourquoi pas finir entre journalistes de Sud-Ouest qui s'intervieweraient elles-mêmes. Et donc on ne sait jamais ça pourrait finir par Jean Petot qui finirait ici à cette tribune et qui poserait des questions à Jean Petot. Il en est tout à fait capable. Donc voilà. Donc même si vous avez toute légitimité effectivement pour être un invité des rencontres Sciences Po Sud-Ouest, Yves l'a dit effectivement vous allez vous êtes aussi là pour à propos de ce livre très intéressant qui va au-delà bien sûr du périmètre de Sciences Po parce que c'est une école prestigieuse dont sont sortis des élèves prestigieux qui se sont fait connaître ensuite. Je pense tout de suite notamment à Bernard Cazeneuve qui fut le dernier premier ministre de François Hollande et qui vous le racontait dans le livre avait de sacrés dons et talents d'imitateur. Donc voilà. Donc merci et sans plus tarder nous allons commencer donc par avec la première partie intitulée la trajectoire personnelle avec Arnaud Masson et Camille Rijat. Donc Arnaud à toi d'ouvrir le bal. Donc vous êtes bordelais, vous êtes né en décembre 1943. Pouvez-vous nous parler de votre famille et de ce qui vous a conduit donc à faire Sciences Po Bordeaux ? Oui bonjour, bonsoir à tous. Je vois beaucoup de visages connus dans la salle et donc j'ai remercié d'être là même si comme on l'a dit c'est dans des circonstances qui sont assez particulières et que bon c'est une rencontre qui sort un peu du cadre habituel qui lui a été fixé au départ. Alors vous parlez de ma famille et écoutez je m'attendais pas tout à fait à cette question. Ma famille est une famille qui vient, qui est installée depuis assez longtemps dans l'entre-deux-mers. Il y a d'ailleurs un château Sadran pour ceux que ça intéresse qui donne lieu à une production qui n'est pas du niveau peut-être de Michel Guérard dont on parlait tout à l'heure mais mais qui est en tous les cas tout à fait acceptable et tout à fait honnête. On s'y rend après la rencontre. Oui alors malheureusement ce n'est plus dans ma famille parce que je pense qu'un mauvais gestionnaire a dû à un moment donné être amené à vendre le domaine et ma famille est une famille alors je veux quand même professionnellement en venir à la caractérisation qui lorsque je suis né était une famille de petite bourgeoisie ascendante si on veut du côté de mon père et descendante du côté de ma mère c'est à dire que la famille en question avait peut-être eu quelques difficultés aussi. Là aussi il y avait de la production viticole mais qui a dû être abandonnée. Bref je suis né dans une famille tout à fait banale, ordinaire qui ne me destinait pas véritablement à faire Sciences Po. Je l'évoque un petit peu dans le bouquin. Ce qui m'a donné l'envie et l'idée de faire Sciences Po c'est en réalité que j'étais abonné à Spirou comme beaucoup de mes camarades de l'époque. Je lisais dans Spirou un certain nombre d'histoires sur les trajectoires qui pouvaient être séduisantes pour des jeunes de mon âge et j'avais repéré que l'on pouvait faire l'ENA. Cette école me séduisait pour deux raisons. La première c'est que à l'époque elle était à Paris, on pouvait faire ses études à Paris, donc quitter un petit peu le cocon familial, s'émanciper et la deuxième raison c'est que les études y étaient rémunérées. Donc deux excellentes raisons de s'y intéresser. Dans l'article, il était question de Sciences Po. On disait que Sciences Po était la voie qui menait normalement à l'ENA et donc c'est la raison fondamentale pour laquelle en me dirigeant vers les études supérieures, j'ai choisi de m'inscrire à Sciences Po. Et puis à l'époque, ça c'est au début des années 60, à l'époque on n'était pas question de faire uniquement Sciences Po, qui était une étude qui correspondait à une des études d'ouverture intellectuelle, mais qu'il fallait asseoir sur un socle de connaissances et de formation disciplinaire qui majoritairement était celle du droit. Donc je me suis inscrit aussi à la faculté de droit et j'ai fait ce double cursus simultanément dans la perspective de faire l'ENA. Alors je n'ai pas fait l'ENA parce qu'effectivement en cours de route, je me suis découvert un autre intérêt pour l'enseignement supérieur et pour la recherche qui m'a conduit à l'enseignement supérieur. Je m'en suis tout à fait bien remis, n'est-ce pas, de ne pas faire l'ENA, même si j'ai fait la préparation à l'ENA avec un des grands anciens dont vous trouverez le portrait dans le livre des 70 ans que Jean-Péthaud a rédigé, qui est André Delion, qui était à l'époque l'un des tout premiers élèves de Sciences Po Bordeaux qui avait été reçu brillamment à l'ENA, qui est entré à la Cour des comptes, qui est revenu presque immédiatement pour participer à la préparation à l'ENA, nous donner les recettes permettant de réussir ce concours que finalement je n'ai pas présenté. Voilà ce qui explique un petit peu ma trajectoire. Quels sont les professeurs qui vous ont marqué en tant qu'étudiant et directeur de Sciences Po Bordeaux ? La liste est longue, mais je vais commencer par une figure que beaucoup connaissent ici et qui, en tant qu'étudiant, est celle qui m'a définitivement le plus marqué, qui est celle de Jacques Ellul. Il a une grande notoriété à Bordeaux, une notoriété qui a d'ailleurs très largement dépassé Bordeaux et qui s'étendait non seulement sur le territoire national, mais aussi à l'international, notamment aux États-Unis, où il a pas mal de disciples. Et les Elluliens de pure obédience, si on a le temps, on reviendra sur ce qu'est un Ellulien de pure obédience, ils sont assez divers d'ailleurs, mais ils ont en commun d'être, je dirais, très convaincus. Cela souligne à plaisir qu'Ellul est beaucoup plus connu aux États-Unis qu'en France et considère que c'est une injustice. Ce que je peux dire de Jacques Ellul, c'est que c'était un enseignant qui nous fascinait véritablement parce qu'on voyait se dérouler in vivo devant nous une pensée totalement originale, totalement libre et qui s'exprimait avec une rigueur, avec un sérieux, avec une culture également considérable. Et c'est donc quelqu'un qui, je dirais, a joué un très grand rôle dans ma formation intellectuelle, même si je ne me considère pas comme un Ellulien. Il n'y a d'ailleurs pas d'école Ellulienne à proprement parler. Les Elluliens, comme je le disais, sont d'horizons divers et ils ne sont pas toujours d'accord d'ailleurs entre eux. Mais c'est quelqu'un qui avait une empreinte intellectuelle qui était formidable, considérable, une grande aura. Alors, Ellul était en même temps non seulement enseignant, mais il était également théologien, pasteur protestant et il avait découvert Dieu aux alentours de ses 20 ans. Il fondait donc son enseignement très largement sur ses convictions et sur sa connaissance de la théologie. Naturellement, à Sciences Po, il ne parlait pas de théologie, il n'y avait pas un mot de théologie. Il nous faisait des cours qui étaient des cours soit sur ce qui, à l'époque, était en matière d'idées politiques, le domaine par excellence des idées de la pensée politique, c'est-à-dire le domaine marxiste, Marx lui-même, ses successeurs, d'autre part. Et il nous faisait des cours également sur ce qui était son sujet de prédilection, la grande découverte et son apport majeur finalement à l'histoire des idées, c'est la prégnance de la technique. En gros, si vous voulez, Ellul nous expliquait, mais avec force détail, avec une culture considérable, pourquoi l'homme croit se servir de la technique, alors que disait-il, et là je résume, disons, vraiment d'un trait, une œuvre tout à fait considérable, c'était la technique qui se servait de l'homme. Avec le recul, on voit combien les analyses d'Ellul restent aujourd'hui pertinentes et combien il serait important de le redécouvrir d'une certaine façon, car on l'a aujourd'hui oublié. Alors moi, je ne l'ai pas du tout oublié, je ne suis pas le seul, bien entendu, tous ceux qui l'ont connu ne l'ont pas oublié, parce que c'était vraiment une pensée puissante et quelqu'un qui nous inspirait beaucoup de respect. Alors à côté de cela, il y en a beaucoup d'autres, là j'ai parlé assez longuement d'Ellul, je n'ai pas connu directement Maurice Duverger, sauf de façon très marginale. dans des cours qu'il venait faire de façon, je dirais, complémentaire, à Sciences Po Bordeaux, alors qu'il était déjà professeur à Paris, dans le contexte post-68-art. Alors en général, quand je dis qu'il venait faire ses cours, en général, il ne pouvait pas les faire. Dans ce contexte post-68-art, il y avait toujours des incidents qui faisaient qu'il lui était impossible de véritablement faire un enseignement continu. Lorsqu'il arrivait à faire cet enseignement, en réalité, à l'époque, il le prenait un peu à la légère, à Bordeaux. Et il nous parlait beaucoup plus, sur un ton un peu mondain, des divers entretiens qu'il avait pu avoir avec des sommités, généralement du monde politique, que de la thématique de son cours. Mais ça restait, malgré tout, quelqu'un ayant une aura intellectuelle extraordinaire, notamment parce qu'à côté de ses enseignements, à côté des recherches qu'il avait faites et qu'il avait promues, qu'il avait propulsées au premier rang de la science politique française et internationale, eh bien, c'était aussi une des signatures qui comptaient dans le journal de référence, dans Le Monde. On lisait Duverger, on commentait Duverger. Les ouvrages de Duverger qui sortaient en librairie étaient des événements. Chaque fois, n'est-ce pas, c'était évidemment stimulant et c'était séduisant aussi de la voir en face de soi. Alors, à côté de cela, il y a beaucoup de collègues qui m'ont également beaucoup impressionné par leur rigueur, par leur sérieux, par leur créativité. Je pense à Jacques Lagroix, je pense à Jean Dumas, je pense à beaucoup de collègues plus jeunes, alors aussi, qui m'ont été extrêmement chers et pour lesquels j'ai eu beaucoup de respect intellectuel. Je pense là à quelqu'un qui m'a succédé avec la parenthèse, enfin, la parenthèse, ce n'est pas très valorisant pour lui, de Robert Lafort, entre nous deux, avec, disons, le passage remarqué de Robert Lafort, entre nous deux, c'est Vincent Hoffman-Martineau, par exemple, d'autres chercheurs également. Et donc, je dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup trop, finalement, de personnes à citer pour que je ne m'arrête pas là parce qu'autrement, on n'en sortira pas. De toute façon, Pierre, on reparlera de Maurice Duverger dans la deuxième partie où on aborde plus, justement, Sciences Po, l'établissement en lui-même. Arnaud. Dans votre livre, vous commencez chaque chapitre par une citation. Quelle est la place de la littérature et de la philosophie dans votre parcours ? J'aime beaucoup la littérature, je lis régulièrement. Dans mon parcours, la littérature a ensuite été réduite à une portion assez congrue parce qu'il y avait, et je les ai suivis, des cours à option sur la littérature, notamment ceux que prodiguait Pierre Flotte, professeur reconnu et connu de la faculté des lettres, qui était tout à fait passionnant, passionné et passionnant dans son enseignement, sur les grands auteurs contemporains. Mais l'essentiel de notre formation, mis à part ce qu'on appelle la culture générale et qui est au fond un composé de connaissances qui peut intégrer, qui intègre de la littérature, n'était quand même pas à base essentiellement littéraire. Alors, en ce qui concerne la philosophie, de la même façon, j'ai suivi la classe de philo pour avoir mon bac. La philosophie, j'y ai un petit peu touché comme ça en amateur. Elle s'est réintroduite, la philosophie, dans la science politique contemporaine, de façon un peu détournée lorsque cette science politique s'est détachée, en quelque sorte, de la formation juridique, proprement dite, pour s'intéresser à toutes les disciplines qui peuvent travailler sur le politique et qui concourent à la connaissance et à la compréhension du politique. Et à ce titre, bien sûr, il y a pas mal de philosophes ou des gens ayant une formation philosophique dont on va suivre la trajectoire et dont on va lire les écrits. mais je suis très loin d'avoir une compétence ou une formation véritable en philosophie strictement entendue. Merci. J'en profite comme Arnaud vient d'évoquer le livre. Je ne l'ai pas dit en introduction. Il est publié aux éditions du Bordelot. Voilà, c'est important de le mentionner. Camille. Quels souvenirs avez-vous de votre grand oral ? Et vous souvenez-vous de votre note ? Alors, je ne me souviens pas du tout de ma note. Effectivement, les souvenirs sont un peu lointains parce que mon grand oral, c'était 1964. Donc, vous le voyez, ça fait, exactement, ça nous fait 48 ans, quelque chose comme ça, si je m'abuse. Si bien que je suis un peu rouillé aujourd'hui. 54 ans. Oui, alors, vous voyez. Heureusement, vous ne m'avez pas questionné sur ma formation en mathématiques. Mais, voilà, je vous ai répondu. Donc, oui, je me sens un peu rouillé. C'est le deuxième grand oral de ma vie. C'est pour ça que j'ai peur de dérouiller. Bon. Mon souvenir du grand oral, je l'évoque un petit peu aussi. C'est un grand oral qui m'avait beaucoup impressionné parce que j'avais en face de moi trois sommités. Alors, le juré était présidé par Ellul, précisément. Ellul qui, je l'ai dit tout à l'heure, a inspiré un très grand respect, beaucoup de fascination pour le stimulus intellectuel qu'il représentait pour nous, mais qui est en même temps quelqu'un de très rigoureux, pas du tout complaisant, difficile à dérider par une pirouette ou une plaisanterie, ce que je n'envisageais pas de faire du tout à l'époque dans la situation où j'étais, mais qui m'impressionnait naturellement. Et puis, les deux autres, les deux autres, les deux assesseurs étaient Jean-Louis Serin, professeur de droit constitutionnel bien connu, lui aussi, quelqu'un dont j'aurais pu parler tout à l'heure, par exemple, mais je me disais, j'aurais pu parler de bien d'autres personnes, Claude Emory, d'autres, Jean-Louis Serin qui avait une immense culture, on peut dire, politiste, et Marc Penouille qui deviendra président de l'université de Bordeaux 1, qui était, lui, économiste. Donc, ces trois personnes étaient en elles-mêmes impressionnantes, mais ce qui m'a surtout déconcerté, c'est le fait que j'ai constaté sans rien y comprendre qu'il y avait une sorte de règlement de compte par questions interposées, et les questions m'étaient adressées à moi, entre Ellul et Penouille. Règlement de compte sur lequel je n'ai pas eu d'élucidation ou de révélation particulière par la suite, mais qui était assez perceptible et qui me mettait très mal à l'aise, sachant que lorsque vous vous adressez à quelqu'un dans un jury, eh bien, vous essayez de le convaincre, naturellement, mais manifestement, si j'arrivais par ma réponse à convaincre l'un, ça déplaisait à l'autre. Ce qui me fait penser, cette expérience me fait penser que, puisque vous êtes étudiant et que vous passerez devant des jurys, que vous aurez probablement des grands euros à subir, toujours penser à la dynamique interne qui existe dans un jury. Un jury, ce n'est pas une juxtaposition de personnes, c'est une entité qui fait système, qui est une entité dans laquelle il y a un réseau d'interaction auquel il faut, je crois, être attentif. Alors, il ne faut pas essayer de décrypter tout parce qu'on n'arrive pas à tout comprendre à travers ce qui se passe et en l'occurrence, là, je ne comprenais pas ce qui se passait exactement. Je voyais simplement qu'il y avait une espèce de sourde hostilité relative, entendons-nous, mais enfin, malgré tout, une sorte d'antagonisme. Il ne faut pas essayer de tout décrypter, mais il faut essayer de saisir quand même cette atmosphère. Donc, vous voyez, mon souvenir de Gantoral n'est pas un souvenir excellent au définitif. La note, je ne m'en souviens pas du tout. Elle devait être correcte, mais sans plus, moyenne, probablement. Je ne m'en souviens pas du tout. En même temps, ça fait partie, justement, de l'intelligence de situation de l'étudiant, d'arriver à percevoir ce que vous venez de décrire, justement, de se rendre compte de ce qui se passe et de s'adapter, finalement, au grand jury qu'on a en face de soi. Je crois qu'il faut être réactif devant un jury, attentif et réactif. On n'est pas là uniquement pour subir les questions et d'ailleurs, d'une certaine manière, il faut essayer de prendre la main. Il faut essayer, dans un jury, de s'imposer. Non pas, bien sûr, de façon ostentatoire, parce que ça serait ridicule et très dangereux, mais de façon intelligente et en s'adaptant à ce contexte qui, quelquefois, est un peu fluctuant. Juste avant qu'on poursuit votre parcours et que je redonne la parole à Arnaud, dans votre livre, il y a une anecdote assez drôle que vous racontez toujours à propos d'Élule. À partir du moment où vous êtes devenu collègue et que vous aviez remarqué que ces cours étaient très... Je veux dire, ils n'en mettaient pas plus qu'il en fallait. Ce n'était pas très à la douzaine. et que, par contre, il était très pointilleux sur certains aspects. Je vous laisse le raconter. Oui, tout à fait. Ça, c'est un de mes souvenirs douloureux d'enseignants. J'étais tout penaud à la sortie de l'incident. Les choses se sont passées de la façon suivante. Il se trouve que la ponctualité n'est pas mon fort. Pendant très longtemps, j'ai eu la cocaterie de vivre sans montre et donc je faisais mes cours un petit peu à l'instinct. Lorsque je voyais des frémissements d'impatience, je me disais que ça doit être l'heure parce qu'une des constantes de l'IEP que j'ai connues, alors je ne crois plus, je ne crois pas, monsieur le directeur, que ce soit aujourd'hui le cas, mais c'est que les pendules n'étaient jamais à l'heure. Elles étaient, en général, toujours en panne. Donc on ne pouvait pas faire fond sur ces pendules. Aujourd'hui, les choses ont dû s'améliorer. Quoi qu'il en soit, j'étais donc jeune collègue d'Élule qui faisait toujours ses cours mais toujours avec cette rigueur et une fois, je sors de mon amphithéâtre, l'amphi Siegfried et je vois sur les marches du haut de l'amphi Siegfried Élule qui s'impatientait, qui marchait comme un lion en cage et qui me dit non, vous comprenez, ce n'est pas possible, vous sortez en retard, il faut sortir à l'heure. Moi, je fais cours, je ne peux pas perdre de temps. Je dis, bien entendu, je suis désolé. Donc, la semaine suivante, je prends une montre et je respecte scrupuleusement l'horaire et je sors donc assez content de moi et je vois Élule blanc de rage qui me dit, vous comprenez que ce n'est pas possible et qui m'engueule carrément, alors que j'étais en toute bonne conscience certain d'avoir fini à l'heure. Simplement, le secrétariat avait fixé, très exactement, il n'avait pas fait d'intercours, il avait fixé la fin de mon cours exactement à la même heure que le début du cours d'Élule et ça, il ne le supportait pas. Donc, une fois élucidé la question et après m'être complètement excusé, j'en ai eu du compte, naturellement, pour la suite. Enfin, on a rectifié plus exactement le découpage horaire. Donc, en 1963, pendant votre scolarité à l'Institut, vous avez fait un voyage d'études aux États-Unis. Avez-vous un souvenir ou des souvenirs particuliers à nous raconter ? J'en ai raconté un dans le livre en me disant que, puisqu'effectivement, j'ai eu la chance, alors là, c'est un souvenir excellent d'étudiants à Sciences Po de l'époque, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour être le représentant de l'IEP de Bordeaux dans un voyage d'études offert par le département d'État américain à une dizaine d'étudiants des instituts d'études politiques français dans lesquels on nous proposait d'organiser pour nous les rencontres que nous demandions. On nous faisait voyager dans une très grande partie du pays. On avait fait une liste en se concertant de personnes qu'il serait intéressant de rencontrer. et le département d'État nous a ainsi fait rencontrer les deux personnes que je cite dans le livre, David Rockefeller et puis Robert Kennedy qui était à l'époque ministre de la Justice de son frère John Kennedy. Parmi d'autres, puisqu'on avait vu également des leaders de mouvements des droits civiques, des représentants d'organisations syndicales, des chefs d'entreprise, etc. C'est évidemment une opportunité exceptionnelle, extraordinaire. À cette occasion-là, ce que j'avais constaté, c'est le contraste à front renversé qui pouvait exister entre deux personnalités dont on attendait des comportements tout à fait différents de celui que j'ai pu constater à l'époque. C'est-à-dire que Robert Kennedy qui avait l'image de quelqu'un de détendu, d'une sorte de playboy qui, bien sûr, avait une personnalité forte, mais qui représentait la modernité, nous avait surpris par la violence avec laquelle il avait humilié véritablement notre accompagnateur américain. Nous étions accompagnés par un doctorant américain qui était chargé de faire le lien entre les personnes que nous rencontrions et puis nous. Et celui-ci s'était permis une plaisanterie un peu anodine qui avait mis en rage Bob Kennedy, qui l'avait véritablement humilié, mais vraiment devant nous, dans des conditions telles que nous étions tous un peu sous le choc. Il avait été très aimable et courtois avec nous, mais véritablement brutal, je dirais, avec cet interlocuteur américain. Alors que David Rockefeller, qui représentait plutôt l'establishment, WASP, la fortune, bien entendu, les affaires, qui avait une image plus compassée, a priori, traditionnelle, etc., c'était montrée d'une gentillesse extrême. Donc c'était tout à fait intéressant, tout à fait passionnant. Ça, c'est une anecdote, disons, vraiment qui n'a pas beaucoup d'importance, qui était beaucoup plus intéressante. Ça avait été de constater la tension extrême qui pouvait exister dans certains quartiers. Nous avions notamment visité Harlem et à Harlem, à l'époque, il y avait des tas d'orateurs de mouvements qui commençaient, enfin, qui étaient déjà des mouvements noirs extrémistes qui haranguaient la foule en expliquant, la foule qui, à Harlem, était forcément une foule noire américaine, bien entendu, en expliquant qu'il fallait être fier de sa négritude, il fallait être fier de sa couleur, que les Blancs étaient au contraire repoussants, qu'ils avaient les poils raides comme les cochons, etc. Et je me suis retrouvé à un coin de rue face à un orateur déclamant ce réquisitoire, finalement, contre la race que je représentais. Heureusement, j'étais accompagné par un certain nombre de camarades noirs qui tenaient d'ailleurs à nous encadrer dans le quartier en question et c'était assez rassurant sur le coup, je dois dire. Il y a d'autres, mais enfin, je ne veux pas tout avoir à compter. Gardez-le pour un prochain lire. Oui, j'ai quelques bons souvenirs par ailleurs. Camille. Quelle était la vie associative lorsque vous étiez étudiant ? Lorsque j'étais étudiant, la vie associative était réduite vraiment à pas grand-chose. Alors, c'est les années 60, donc avant 68, déjà. 68 a changé vraiment énormément de choses dans le rapport entre les générations, dans une libération culturelle et générationnelle. Donc, c'était avant 68. Avant 68, il n'y avait guère comme association que l'AGEB, l'Association générale des étudiants de Bordeaux, qui était affiliée à l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, dont j'ai toujours ma carte, d'ailleurs, parce que l'UNEF était le syndicat dominant dans le contexte de la guerre d'Algérie et des mobilisations qui étaient les nôtres pour une évolution vers l'indépendance de l'Algérie. Enfin, qui n'était pas la mobilisation de tout le monde, mais qui était en tous les cas la mienne. En dehors de l'association de l'AGEB, il y avait tout de même des corpos en fac de droit. Il y avait des corporations étudiantes dont l'objet était principalement d'organiser une fête dans l'année. À la faculté de droit, il y a eu quand même deux de ces fêtes qui ont été remarquables et remarquées, deux revues du droit dans lesquelles les étudiants jouaient le rôle, jouaient sur scène, ça se passait à la salle Saint-Genest, jouaient sur scène le rôle et des scénettes dans lesquelles ils caricaturaient les professeurs en les affublant de sobriquet. Et donc, par exemple, Marcel Merle, qui était le directeur de l'Institut d'études politiques, était dénommé Merleau-Pontif parce qu'il avait le verbe relativement solennel, même très solennel, on peut dire. Bon, je ne me souviens plus de tous les pseudonymes. en tous les cas, donc, il y a eu, à deux reprises, au moins, ces festivités qui étaient organisées par la Corporation des étudiants en droit. Alors, à Sciences Po, il y a eu des tentatives d'organisation de corporations mais qui n'ont pas véritablement abouti à l'époque. Donc, c'était assez pauvre par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui où vraiment la vie associative est foisonnante. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, bien entendu, en particulier mai 68, en particulier un mouvement de désaffiliation à l'égard des grandes organisations partisanes ou des grandes idéologies et un foisonnement finalement d'activités étudiantes qui aujourd'hui, je crois, rassemblent, je ne sais pas, mais une trentaine ou cinquante associations ce qui a vraiment beaucoup d'avantages en termes d'offres qui vous est faites. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous étiez rentré à Sciences Po pour faire l'ENA et que finalement, même si vous avez suivi la préparation à l'ENA, vous êtes dirigé vers l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, pourquoi ? Ou alors, pour plusieurs raisons sans doute. J'ai fait la préparation à l'ENA parce qu'à l'époque, la licence en droit se faisait en 4 ans. Le diplôme de l'IEP s'obtenait en 3 ans. Donc, il y avait une année après le diplôme où on était relativement libre parce que la dernière année de licence de droit n'était pas particulièrement contraignante, je dirais. il fallait s'occuper d'une certaine manière. Et puis, de toute façon, la préparation à l'ENA était une excellente préparation. Elle avait beaucoup de vertus en elle-même. Elle était formatrice. Donc, j'ai fait cette préparation à l'ENA. Mais j'ai fait la préparation à l'ENA en ayant déjà, par anticipation, renoncé à préparer le concours de l'ENA. Pourquoi ? Il y a un déclencheur qui est le fait que justement, à l'occasion de ce voyage aux Etats-Unis, j'avais ramené le matériau nécessaire pour faire un mémoire de recherche que j'ai fait sur l'extrémisme noir, le mouvement des Black Muslims. Et ça a été assez déterminant, c'est-à-dire que là, je me suis découvert un véritable intérêt pour le travail de recherche universitaire. J'ai dit, donc, bon, je vais plutôt aller dans ce domaine que vers la haute fonction publique. En admettant que j'y sois arrivé, ce qui n'est pas certain. et l'autre raison, c'est que nous avions à Bordeaux un corps enseignant qui nous séduisait, qui, comment dirais-je, nous servait d'exemple et d'assez nombreuses réussites à ce concours difficile et prestigieux de l'agrégation des facultés de droit. J'ai parlé de Jean-Louis Serein, Claude Emery, je pourrais parler aussi de Pierre Lalumière, par exemple, qui avait lui-même été reçu majeur à l'agrégation de droit public quelques années auparavant, d'Albert Mabilot, de Marcel Merle, bon, bref, tous ces exemples-là nous paraissaient convaincants parce que c'était les exemples d'une réussite qui n'était pas assurée, bien entendu, mais qui était, disons, au moins aussi probable que la réussite à l'ENA. Donc, voilà, la raison pour laquelle j'ai finalement pris l'aiguillage vers les facultés de droit et de sciences politiques. Bon, vous ne le regrettez pas aujourd'hui. Pas du tout. Ça serait un peu tard. Oui, ça serait un peu tard, oui. Allez, on va passer à la dernière question de cette première partie, Camille. Comment trouver sa place lorsqu'on a été ancien directeur ? Qu'avez-vous fait après 1998 à l'Institut ? Je me suis mort fondu. En enviant mes successeurs. Non, je ne me suis pas beaucoup ennuyé parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance d'être nommé président du concours d'agrégation de sciences politiques dans l'année 98-99. Ce qui fait qu'immédiatement, j'ai été très occupé et j'ai pu prendre de la distance et ne pas avoir la tentation d'être sur le dos de Robert Lafort pour lui dire de mon temps, on ne faisait pas ça comme ça. Donc, comme par ailleurs, il était manifeste qu'il faisait excellemment ce qu'il y avait à faire. Il n'y avait vraiment aucune raison que je sois pesant et présent dans l'établissement. J'ai eu là une espèce d'année sabbatique, si on peut parler d'année sabbatique pour le concours, mais j'ai eu en tout cas une année de prise de distance qui m'a beaucoup facilité les choses. Et puis, il y a eu la deuxième occurrence qui a été la création de l'école doctorale de sciences politiques qui m'a beaucoup occupé et mobilisé parce que moi, dès le départ, j'ai beaucoup cru aux écoles doctorales. La profession était très partagée, notamment en sciences politiques, sur la valeur ajoutée d'écoles doctorales. Moi, j'y ai cru d'emblée. Ne pas vous ennuyer en vous racontant pourquoi, mais il me semble que la formation doctorale est une base importante de crédibilité pour la suite d'une carrière. Et donc, il m'a paru important et heureusement, l'université a été tout à fait d'accord pour qu'on le mette en place de créer une école doctorale de sciences politiques parce qu'à Bordeaux, grâce en particulier à l'IEP, pas uniquement, mais majoritairement, nous avions les moyens d'avoir une école doctorale de sciences politiques. Et moi, je croyais d'autant plus à une école doctorale de sciences politiques qu'en soi, la science politique est un carrefour de disciplines. Alors, je ne vais pas rentrer dans un, je dirais, une réflexion théorique sur la science politique ou les sciences politiques, mais objectivement, la science politique elle-même est pluridisciplinaire. elle se nourrit de la sociologie, elle se nourrit de l'anthropologie, elle se nourrit du droit public, elle se nourrit en partie de l'économie, peut-être pas suffisamment pour beaucoup de choses, mais elle est malgré tout nourrie par vraiment un carrefour de discipline. Elle se nourrit par l'histoire aussi, et Yves Deslois est particulièrement important dans ce domaine de la sociologie historique du politique. Donc, ce n'est pas lui qui me démentira, je pense, sur ce point de l'importance de cette pluridisciplinarité finalement dans la formation en sciences politiques, parce que nous travaillons sur le politique, le politique, évidemment, ce n'est pas uniquement les élections, ce n'est pas uniquement la compétition pour le pouvoir, c'est plus largement l'organisation de la vie en société. Par voie de conséquence, il était à mon sens crucial que l'on mette en place une formation doctorale en sciences politiques, ce qu'on a fait, ce qui m'a occupé aussi pendant un certain temps. Puis tout ça m'a amené tranquillement à la retraite et voilà. Très bien. Merci Arnaud, merci Camille. On va passer à la deuxième partie. Là, on a beaucoup parlé de vous, Pierre. Mais non, mais c'était très bien parce que vous parlez aussi quand même, justement, vous venez de le faire aussi de l'Institut. Là, on va aborder plus précisément justement l'Institut d'études politiques, sa jeunesse et ses évolutions et donc avec deux nouveaux étudiants, Camille Bigot et Grégoire Quinocian. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des étudiants de Sciences Po qui mettent une cravate quand même. Voilà. Il n'y a pas de chaussettes, mais bon, il fait en huit ans. C'est encore l'été indien, donc voilà, il n'y a pas de souci. Allez Camille, on y va. Alors, comment l'Institut a-t-il été créé et pourquoi cinq mois après la création des autres instituts en 1948 ? Alors, j'en parle dans le livre, effectivement, il a été créé en 1948 parce que finalement, l'origine des instituts, de tous les instituts, y compris Paris, qui a été d'école libre des sciences politiques transformée en instituts d'études politiques de Paris, c'est l'ordonnance du 9 octobre 1945. Le principe, c'était celui de la réforme de la haute fonction publique, c'est la création de l'ENA également. Le principe, c'était que des instituts d'études politiques seront créés, disait l'ordonnance, pour relancer la formation à la haute fonction publique via ensuite le concours d'entrée à l'ENA. naturellement, une fois le principe adopté, il a fallu mettre en place tout ça. Alors, pour Paris, ça ne posait pas de problème, c'était la transformation statutaire de quelque chose qui existait déjà dans un nouvel établissement, mais qui avait déjà son corps enseignant, ses traditions, ses moyens, etc. Pour les instituts d'études politiques, il fallait les créer. Ex nihilo. Ils n'existaient pas du tout, nulle part. On a commencé pour symboliser la libération du territoire par l'Institut de Strasbourg qui a été créé en 1945 dans la foulée de l'ordonnance et qui, au départ, là aussi, a été créé de toutes pièces sans dispositif existant, mais avec quelques bonnes volontés existant sur le terrain. Et puis ensuite, le principe a été pris par le ministère de créer d'autres instituts d'études politiques. Le nombre n'était pas fixé, mais on savait qu'il serait forcément restreint à quelques unités dans des lieux qui restaient à déterminer. Et le ministère fixait deux critères importants pour que soit créé un institut d'études politiques. Le premier critère, l'importance de l'université. Et le deuxième critère, c'était l'existence d'un centre de préparation à la haute fonction publique ou à la science politique, enfin, mis en place spontanément par l'université qui était candidate pour avoir un IEP et qui devait en quelque sorte amorcer la pompe et faire la preuve de la volonté, de la bonne volonté de l'université locale dans cette création. Tout ceci pour expliquer que plusieurs villes, naturellement, s'étaient portées candidates parce qu'elles estimaient remplir les conditions fixées par le ministère pour obtenir la création d'un IEP. Bordeaux était, de ce point de vue-là, très tranquille. Pourquoi ? Parce qu'il y avait à Bordeaux une université importante, une ville importante, une université importante, avec, à la faculté de droit, une école, entre guillemets, une école informelle, une école au sens doctrinale du terme, intellectuelle du terme, une école de Bordeaux qui, avec Léon Duguay, avec Bonnard, était prestigieuse, reconnue, était importante. Et puis, dès le départ aussi, il y avait eu la mise en place d'un centre d'études politiques dont la direction avait été confiée par le doyen de l'époque, le doyen Visios, à Maurice Duverger et que celui-ci, avec son dynamisme, avec sa créativité, avait mis en place très précocement donc pour le rendre attractif. Donc, Bordeaux se voyait très naturellement désigné comme bénéficiaire de l'une des créations d'un institut d'études politiques. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait avoir par du lobbying venant de Grenoble où Jean-Marcel Jeannet, le père de Jean-Noël Jeannet, qui viendra à une prochaine rencontre IEP sud-ouest dans le cadre du festival du film d'histoire, Jean-Marcel Jeannet, qui était agrégé de sciences économiques, qui avait créé un centre d'études politiques rattaché à la faculté de droit de Grenoble et qui se trouvait par ailleurs. Dans la famille Jeannet, il y a vraiment une descendance et une ascendance extrêmement, beaucoup plus racontables que la mienne, par exemple. Mais bon, je ne suis pas en cause. Donc, Jean-Marcel Jeannet était le fils de son père, si je puis dire, Jules Jeannet, et se trouvait avoir été associé de très près à la petite équipe qui, autour de Michel Debray, avait concocté la réforme de la haute fonction publique qui avait produit l'ordonnance du 9 octobre 1945. Voyant évoluer les choses, Jean-Marcel Jeannet s'est dit, mais pourquoi pas Grenoble ? Grenoble était à l'époque, à l'époque, les choses ont ensuite pas mal changé, mais Grenoble était à l'époque une petite ville, une petite université. Et finalement, lorsque le décret de création des trois IEP Toulouse, Lyon et Grenoble est sorti en février, je crois, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas Bordeaux. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas Bordeaux et tout simplement parce que le ministère disait, bon, trois créations en plus de Strasbourg et bien sûr de Paris, ça suffit, on n'aura pas les moyens de faire davantage, donc pour des raisons bêtement financières, en quelque sorte, il n'était pas question de faire plus. Donc Bordeaux a failli ne pas exister à cause de cette concurrence un peu sauvage et secrète à l'époque de Grenoble. Secrète à l'époque parce qu'à l'époque, tout le monde avait attribué l'échec de Bordeaux, l'échec provisoire de Bordeaux à la concurrence de Toulouse. Toujours la vieille rivalité d'Ugui-Horrioux, l'aval de la Garonne et la mont de la Garonne. Bref, entre les deux grandes villes du Sud-Ouest, on s'est dit c'est Toulouse qui a pris la place. En réalité, pas du tout. Ce qu'on constate d'ailleurs en regardant une carte, c'est qu'il était un peu absurde sur un plan purement rationnel de créer Lyon et Grenoble qui sont à très faible distance l'une de l'autre. Ça n'avait guère de rationalité. C'était tout simplement un coup de lobbying bien réussi de la part de Jeanne-Nay qui était à la fois dans ce groupe fondateur de la réforme et qui se trouvait également au conseil d'administration de l'ENA où il côtoyait quelqu'un de très important et de très décisionnel, Roger Grégoire, le directeur de l'administration et de la fonction publique qui a réussi à emporter le morceau. Alors, à ce moment-là, il a fallu, bien entendu, que les milieux décisionnels bordelais rament. Ce qu'ils ont fait, avec énergie, le doyen a présenté sa démission pour protester puis il l'a reprise pour rester quand même aux manettes. Non, mais c'était important qu'ils la reprennent, effectivement, parce qu'autrement, ils auraient été empêchés d'agir. Maurice Duverger a également agi dans la mesure de ses moyens qui n'étaient pas encore ceux qui sont devenus par la suite mais qui étaient déjà quand même relativement importants. Et puis Jacques Chaband-Elmas et les élus bordelais sont montés au créneau et ont fait ce qu'il fallait. Mais on a failli ne pas exister parce qu'on n'avait pas senti venir le coup et on était finalement trop confiants dans notre légitimité à obtenir la création d'un IEP. Alors, heureusement, on a quand même été rattrapés et notre décret de création est d'août 1948 avec donc un petit décalage par rapport aux autres IEP. Et le paradoxe de l'affaire que je raconte également un peu dans le livre c'est que finalement ensuite, il y a eu une étroite collaboration vraiment très étroite entre Grenoble et Bordeaux. C'est-à-dire après cet incident de départ qui a été rattrapé, la coopération entre les deux instituts a été quasiment constante et d'une grande intensité. Grégoire. Dans votre livre, vous consacrez 14 pages à Maurice Duverger. Le sujet semble sensible. Pouvez-vous nous parler de cette affaire ? Oui, alors je vais résumer parce qu'effectivement c'est extrêmement sensible. Bon, Maurice Duverger, quelqu'un qui a eu une très grande notoriété à la fois comme enseignant de droit constitutionnel, de sciences politiques, auteur et également comme grande signature du monde. mais il a été l'objet d'une accusation pour son soi-disant pour son antisémitisme, une accusation qui a fait qui a eu des résurgences nombreuses, répétées, constantes, au point que même après sa mort, on a eu des écrits disons dénonçant, continuant à dénoncer l'antisémitisme de Maurice Duverger. Ça m'a un peu interpellé et j'ai en effet bénéficié d'une certaine façon du lègue que les héritiers de Maurice Duverger ont fait à Sciences Po Bordeaux de ses papiers et de ses écrits, notamment des écrits qui n'ont pas été publiés, qui ont été des écrits de fin de sa vie pour réinterroger l'affaire entre guillemets Duverger. Est-ce que Duverger a été ou non antisémite ? Alors là, il faut évidemment manipuler avec précaution toutes les données du problème. Avec précaution, pourquoi ? Parce que Duverger vient de l'extrême droite. Dans sa jeunesse, effectivement, il est sympathisant de l'extrême droite qui n'est pas forcément à l'époque antisémite, notamment lorsque il adhère provisoirement jusqu'en juin 1938 au PPF de Doriot, le parti de Doriot n'est pas à l'époque antisémite. Il deviendra par la suite lorsqu'il entrera carrément dans la collaboration mais plusieurs années plus tard et avec quelque chose de massif qui est l'occupation. Mais Maurice Duverger vient de l'extrême droite idéologiquement. Il fait ses études à Grand-le-Brun. Il est imprégné d'une formation qui, à l'époque, effectivement, véhicule l'idée que les juifs sont déicides. Donc, il y a une espèce d'enracinement idéologique dans un milieu qui ne considère pas les juifs avec beaucoup de sympathie. Voilà. Quelqu'un qui a la même trajectoire que Maurice Duverger à l'époque que l'on connaît bien, c'est Daniel Cordier qui sera le secrétaire de Jean Moulin. Daniel Cordier fait lui aussi ses études chez les mariannistes et Daniel Cordier dit très clairement j'étais antisémite. Antisémite. Pour moi, le peuple juif était le peuple déicide. Donc, j'étais antisémite et dira-t-il dans c'est en 1942 qu'au vu de ce que Vichy et l'occupation font subir aux juifs, j'ai eu une révélation et je change complètement d'avis. Mais au départ, j'étais antisémite, dit-il. Bon, Maurice Duverger n'a jamais dit qu'il était antisémite. Maurice Duverger est accusé de quoi ? Il est accusé de deux choses principalement pour être ponctuel et, disons, rigoureux sur ce plan. Il était accusé d'avoir écrit un article dans la revue de droit public de 1941 consacré à la situation des fonctionnaires depuis 1940. C'est un article qui fait 177 pages. Dans ces 177 pages, Maurice Duverger en consacre 13 au statut des juifs qui a été voté par Vichy et qui est effectivement indiscutablement un statut discriminatoire. Il n'y a absolument aucune discussion sur le sujet. Vichy s'est entaché d'antisémitisme avec ce statut indiscutablement sans que, là, la pression de l'occupant puisse être mise en cause. Que fait Duverger ? Il commente la situation des fonctionnaires sur ces 177 pages où j'ai lu l'article avec attention. Inutile de vous dire que, rétrospectivement d'ailleurs, cet article, il est pénible à lire. c'est un article dans lequel il consacre 13 pages au statut des juifs, de même qu'il consacre 13 pages au statut des femmes et 8 pages au statut des étrangers entrant dans la fonction publique ou voulant entrer dans la fonction publique des étrangers juifs ou non juifs, etc. Bon. Cet article qu'on lui a toujours reproché, eh bien, la plupart des gens ne l'ont pas lu. Ne l'ont pas lu. Purement et simplement. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai des preuves de ce que j'avance pour un certain nombre de personnes qui évoquent l'article. Cet article n'a pas été lu, d'une part. D'autre part, on lui fait grief d'un article dans lequel il se borne, en quelque sorte, à commenter en droit positif la situation des divers candidats potentiels à la fonction publique sous Vichy et dans lequel, donc, il rend compte de ce que disent les dispositions il ne s'aime pas des discriminations contre les Juifs, de même qu'il ne s'aime pas des discriminations à l'égard des femmes et des discriminations à l'égard des étrangers non-Juifs. Il ne s'en aime pas. Il dit purement et simplement voilà ce que dit la loi. Et je mets en perspective... Je crois qu'il faut tenir compte que cet article a été écrit... Il faut tenir compte de deux choses. Cet article a été écrit dans un statut qui est celui d'agrégatif à l'époque. À l'époque, comme vous pouvez l'imaginer, les ressources de publication sont extrêmement rares. Et il se trouve que le patron de thèse de Maurice Duverger, qui est Roger Bonnard, le doyen de Bordeaux, est également le directeur de la revue de droit public. Il offre cette opportunité à Maurice Duverger et il lui dit faites un article sur la situation des fonctionnaires dans lequel vous commenterez. Donc vous avez en quelque sorte les colonnes de la revue qui est la seule revue ou la principale revue de droit public à l'époque qui vous permet de promouvoir votre candidature pour l'agrégation. C'est bien entendu un des travaux qui vont positionner un candidat à l'agrégation. Alors qu'est-ce qu'on peut reprocher à Duverger en l'espèce ? On peut lui reprocher d'avoir... On peut difficilement lui reprocher d'avoir accepté de rédiger un tel article. On peut l'accuser de carriérisme si l'on veut, mais ce n'est pas un motif suffisant pour l'accuser d'antisémitisme. D'autant plus qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce que tout le monde dit, d'un commentaire du statut des Juifs. Je le répète, il s'agit d'un commentaire de la situation des fonctionnaires. Il y a de longs développements parfaitement barbants sur la rémunération, les sanctions disciplinaires, tout ce qu'on veut, qui n'ont rien à voir avec le sujet. Deuxièmement, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas s'être indigné du statut des Juifs. Seulement ça, c'est un reproche parfaitement anachronique. Pour deux raisons. D'abord, parce que quand on connaît la fin de l'histoire, toujours plus facile de savoir ce qu'il fallait faire au moment de référence. Mais surtout, surtout, pourquoi il est anachronique de lui reprocher ? C'est parce qu'à l'époque, personne, mais je dis bien personne, ne s'émeut du sort fait aux Juifs par Vichy. Personne. Il n'y a pas, dans les élites de la République, il n'y a pas de prise de position stigmatisant les discriminations à l'égard des Juifs provoquées par le régime de Vichy. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sentiment latent d'antisémitisme qui vient de très loin. Les travaux de Robert Parkstone et de Marius le montrent. Ça vient de très loin. Et donc, il y a, notamment dans les milieux, je dirais, de formation catholique, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, il y a cette espèce de sentiment latent vague d'antisémitisme. Et puis aussi, parce que, du Vichy écrit en zone occupée, et puis aussi, parce qu'il y a un risque à prendre des positions en faveur des Juifs à l'époque. Et il n'y a pas, on le sait de la part des autorités de l'Église de France, par exemple, on trouve des écrits d'évêques qui approuvent le statut, mais on n'en trouve pas qui le dénoncent. Il y aura bien ensuite quelques prises de positions individuelles ici ou là, mais plus tard. Mais à l'époque où écrit du Verger, personne ne proteste. Je suis un peu long, peut-être ? Un peu. Oui. Bon, je termine. Je termine d'un mot. Je termine d'un mot. C'est mon président de jury. Oui, oui, oui. Vous avez raison de rester dans votre rôle. Je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant. Monsieur le président. Oui, une anecdote, simplement, qui est assez révélatrice de cette situation. François Bloch-Lenet dans des mémoires croisées qu'il fait avec Claude Grusand, un autre haut fonctionnaire, où ils se remettent en question sur leur manière de servir l'État sous Vichy. François Bloch-Lenet dit ceci. Mon père, qui était juif, lui-même n'entrait pas dans la catégorisation proprement dite qui était assez complexe. Qui était juif, qui ne l'était pas, c'était assez complexe. Lui-même n'entrait pas. Mais son père était juif. Son père avait été révoqué de l'inspection des finances. Bloch-Lenet dit tous mes collègues de l'inspection des finances qui étaient très gentils et très civils avec moi. Il n'y en a pas eu un seul qui m'ait demandé des nouvelles de mon père. C'est-à-dire qu'implicitement, cela voulait dire que ça ne choquait véritablement personne. Pas au point, en tous les cas, de susciter une réaction indignée. Alors donc, pour terminer sur ce point et pour clore, ce sujet controversé, à mon sens, si vous voulez, Duverger était vichiste, indiscutablement. Il a peut-être partagé cette espèce de vague antisémitisme culturel qu'une très grande majorité de Français avaient à l'époque. Il ne s'est pas révolté ou indigné du statut des Juifs, mais dans un article dégrégatif, il était impossible de le faire en réalité. Et donc, il est très injuste de lui faire le procès d'un antisémitisme doctrinal comme on a voulu le lui reprocher. N'oublions pas qu'il a bénéficié de la caution, en quelque sorte, d'éminentes autorités, en particulier de Charles Eisenman, juriste, juif et déporté, qui a fait l'analyse de ses écrits et qui a dit « Je ne vois pas de traces dans ses écrits d'antisémitisme constitué. » Voilà, c'est une analyse pour laquelle on peut regretter, effectivement, mais les circonstances l'expliquent, qu'il n'est pas pris de position contre. Mais c'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Et il ne faut pas oublier, même si ça n'est pas une preuve de son innocence, qu'il a été par deux fois victorieux dans des procès qu'il a fait l'un contre Minute et l'autre contre Actuel qui reprenait l'accusation d'antisémitisme. Donc, je pense que c'est une affaire qui révèle simplement la tentation de l'anachronisme que l'on a trop fréquemment lorsqu'on regarde les choses d'un peu loin. Oui, tout à fait. Non, mais ça illustre aussi ce qu'on s'était dit. Il est important de garder toujours du recul et de recontextualiser les choses plutôt que les juger notamment aussi sous le coup de l'émotion, parfois. Camille, la question 15 alors du coup. Sciences Po Bordeaux a la réputation d'être plutôt de gauche. Qu'en pensez-vous ? Quelles ont été les évolutions politiques de l'Institut s'il y en a eu ? Oui. Ils sont plus courts qu'avec Maurice Duverger. Oui, d'accord. Vous avez raison. Vous avez raison. Bon. Alors, Maurice Duverger, justement, lorsqu'il est directeur, il évolue vers la gauche indiscutablement. Il se retrouvera, disons, dans la gauche de gouvernement sous la 4e République. Puis, dans les débuts de la 5e, il ira jusqu'à devenir à un moment donné de sa carrière député italien au Parlement européen sous l'étiquette communiste. Bon. Ça ne voulait pas dire qu'il était membre du Parti communiste. Au contraire, les communistes lui ont toujours tiré dessus à boulet rouge. Par ailleurs, bon. Celui qui lui succède, si on prend, si on fait, disons, si on prend la référence des directeurs, celui qui lui succède, qui est Marcel Merle, est démocrate chrétien. Il est, dans le contexte de 1945, il est, si l'on veut, à gauche, dans le tripartisme de la libération. Mais enfin, bon, la démocratie chrétienne, elle se retrouvera quand même beaucoup plus volontiers au centre qu'à gauche. Albert Mabilot, qui lui succède, lui, est gaulliste, gaulliste assumé. Claude Emery, comme je le dis dans le livre, je n'ai jamais su exactement où allait son vote. Et pourtant, je le connaissais très bien. Alors oui, moi, je suis de gauche. Je l'étais. Je suis en train de me poser la question. Mais, oui, sans avoir jamais été membre d'un parti, quel qu'il soit, je vous dis, ma seule prise de position, ma seule prise de carte, ça a été à l'UNEF dans les années 60 pour l'Algérie. Oui, ma sensibilité est de gauche. Oui, la sensibilité de mes successeurs est à gauche, je pense. Enfin, ils pourront le préciser éventuellement auprès de ceux qui sont intéressés. Vous faites le routing. Oui, je fais le routing, mais il est bon de le savoir. D'ailleurs, je peux en dire plus. non, mais, donc, si vous voulez, si on prend la référence des directeurs, vous allez me dire les directeurs, ça ne suffit pas. Il y a aussi le corps enseignant. Oui, il y a une majorité dans le corps enseignant de Sciences Po de Bordeaux, une majorité de gens dont la sensibilité est plutôt à gauche, sans qu'il y ait là non plus des appartenances très marquées ou très systématiques. quant aux étudiants, eh bien, là, si on prend, on peut prendre deux repères, on peut prendre le repère des élections au conseil d'administration, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus panaché que ce qu'on ne pourrait croire, qu'il y a des listes qui ne sont pas vraiment engagées, dont l'engagement est difficile à déceler. Si on prend le repère des associations, je le dis dans le bouquin, il y en a autant qui sont à droite qu'à gauche ou qu'au centre. Donc, c'est une réputation qui existe, qui ne repose pas absolument sur rien, si l'on veut, mais qui a été largement majorée par la rumeur, comme il en existe pour tous les établissements. Je le dis dans le bouquin, au XIXe siècle, on était persuadé, tout le monde était persuadé que les facultés de médecine étaient à gauche. Aujourd'hui, personne ne le dirait plus, probablement, mais ça ne veut pas dire qu'elles soient forcément désormais toutes carrément à droite. Il y a des rumeurs, il y a des réputations, elles se fondent sur des choses vraiment très, très, très ténues. On le dit aussi des journalistes, on est dans le même bateau. Allez, on va accélérer un peu. Grégoire, on va passer à la question sur le livre, la question de 18. Le livre des 70 ans de Sciences Po Bordeaux montre que la pluridisciplinaire et la pluridisciplinarité était présente dès le départ dans l'offre de formation de l'Institut. Comment l'expliquez-vous ? Est-elle menacée aujourd'hui avec la spécialisation croissante, d'autant que certains plaident pour sa disparition ? Alors, je l'explique tout simplement parce que lorsque les instituts ont été créés, Bordeaux comme les autres, ils ont purement et simplement pris le modèle de l'école libre des sciences politiques. Et donc, il faut remonter, je vais le faire très, très rapidement, aux origines de l'école libre des sciences politiques pour s'expliquer cette pluridisciplinarité. Boutmi, qui est le fondateur, le créateur de l'école libre des sciences politiques, l'a créée après la défaite de 1870 contre la Prusse en estimant, à tort ou à raison, mais probablement plutôt à raison, que cette défaite avait d'abord été intellectuelle et qu'elle venait des insuffisances, de la capacité d'analyse des dirigeants de la société française. Et il dit, il faut donc s'inspirer de modèles de formation des élites, car il s'agit bien et clairement dans son esprit à ce moment-là de former des élites. Il faut s'inspirer des modèles de formation des élites qui soient plus performants et donc pluridisciplinaires. Le modèle de référence, c'est l'université Humboldt. C'est ce qui s'aimera ensuite dans un certain nombre de pays, mais plus difficilement en France, où le découpage disciplinaire en faculté résistait assez farouchement à toute espèce d'immixion de la pluridisciplinarité. Alors, c'est en empruntant une voie déviante, un peu, une voie de contournement, que l'on crée des IEP qui offre cette pluridisciplinarité comme, au départ, complément et puis désormais comme alternative à des formations plus disciplinaires qui gardent, évidemment, toute leur pertinence, toute leur importance et qu'il est très bon de pouvoir faire par ailleurs si c'est possible. Est-ce que c'est menacé aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, pour l'instant, je dirais que non. étant donné que le socle de la formation à Sciences Po, Sciences Po Bordeaux en particulier, reste fondamentalement pluridisciplinaire. Simplement, il était utile et nécessaire de compléter cette pluridisciplinarité, cette formation générale, par une spécialisation permettant de trouver une insertion professionnelle dans de meilleures conditions. Jusqu'à quel point faut-il poursuivre sur la voie de la spécialisation ? Quel équilibre faut-il donner entre pluridisciplinarité et spécialisation ? Ça, c'est une question pour M. Deslois. Parce que c'est une question pour l'avenir. C'est une question pour l'avenir. C'est une question qui est délicate. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut inviter Yves Delois au prochain Rencontre Sciences Po Sud-Ouest. Dans 30 ans. dans 30 ans. D'accord. OK. Allez, Grégoire garde la parole pour une avant-dernière question. Quels liens entretiennent Sciences Po Bordeaux et Sciences Po Paris ? Là, je vais être trop long. Bref. D'abord, des liens de filiation intellectuelle comme je viens de vous le dire. On a copié le modèle de Paris très clairement. Et d'ailleurs, on s'en est pas seulement inspiré intellectuellement, on a également bénéficié dès le départ grâce à Du Verger son entregences, sa vision, notamment, de collaboration parisienne prestigieuse qui venait de Sciences Po Paris, qui venait de l'IEP de Paris et qui apportait leur concours. De la même façon qu'on a eu l'aide d'anciens énarques bordelais, généralement, mais aussi parisiens quelquefois, qui ont apporté leur concours à la préparation éna. Donc, il y a d'abord cette filiation. Ensuite, il y a eu, grâce en particulier à des enjeux qui se sont révélés favorables à la coopération, il y a eu la mise en place d'un réseau des IEP sous l'impulsion notamment de René Raymond qui a été assez déterminante. René Raymond qui était président de la Fondation nationale des sciences politiques et qui a beaucoup aidé les IEP lorsque ça a été nécessaire à conserver leur statut d'établissement public, c'est-à-dire à conserver une autonomie au sein de l'université qui était un équilibre satisfaisant pour tout le monde mais qui était relativement difficile à sauvegarder compte tenu de la propension du ministère à essayer d'aligner tout le monde sur le même moule, sur le même modèle. Ça, c'est une manie assez française et qui, malheureusement, a failli nous être fatales d'une certaine façon. le réseau des IEP s'est constitué autour de cet enjeu statutaire qui a été majeur et il s'est constitué aussi autour d'un deuxième enjeu majeur, la constitution d'un milieu de recherche en sciences politiques sur le territoire français. Là, il y a eu quelques personnes qui, au sein de la Fondation, et je pense en particulier à Jean Touchard qui est quelqu'un qui n'est pas très connu aujourd'hui ou désormais ou qu'on a oublié peut-être, mais qui a, dans le démarrage de la recherche en sciences politiques, joué un rôle d'incitation très important. Eh bien, quelques personnes, notamment Jean Touchard, ont eu l'idée qu'on aurait un milieu de recherche compétitif en sciences politiques en France que si on ne l'étendait en dehors de Paris et qu'il fallait donc pour cela aider un certain nombre d'établissements provinciaux à monter des équipes de recherche qui soient crédibles et qui soient fortes. Et ce fut le cas à Grenoble et à Bordeaux, notamment parce que le ministère dans une... Enfin, le ministère, pas le ministère, pas tellement le ministère d'éducation nationale, mais en fait, la DATAR, la Délégation à l'Aménagement du Territoire, dans une période où elle était extrêmement puissante et très active et inventive, a conçu la politique dite des IEP d'équilibre où elle a doté Bordeaux et Grenoble de moyens en documentation et en recherche qui ne les mettaient pas à hauteur de Sciences Po Paris parce que celui-ci a eu, disons, un capital qui est encore très loin de nos espérances, mais a permis le décollage, le démarrage de ce milieu de recherche en sciences politiques et sociales qui, donc, a été important. Alors, aujourd'hui, le réseau a subi un certain nombre d'incidents, je n'entre pas dans le détail, j'en parle un peu plus dans le livre, qui fait qu'il est à repenser, probablement, sous quel format, sous quelles conditions, c'est une question très difficile, là aussi, je pense que c'est une des préoccupations probablement que le directeur actuel et que ses successeurs auront à gérer. Allez, rapidement, la dernière question, Camille, la question... Vraiment, vous suggérez que je suis vraiment trop long. Non, mais c'est qu'il y a encore une troisième partie avec plein de questions intéressantes. D'accord, d'accord. Sciences Po Bordeaux a sa propre procédure de sélection avec un nombre croissant d'admis. Est-ce que cela a un impact négatif sur la valeur du diplôme devenu peut-être moins rare ? Ça, c'est la future diplômée qui s'inquiète. Oui, ce qui est rare et cher et donc, vous voulez vendre vos compétences au niveau que vous estimez juste. Bon, écoutez, je ne crois pas du tout que l'augmentation de l'effectif nuise à la qualité ni de la formation ni du niveau de diplôme qui est celui que nous délivrons. car, tout simplement, il faut resituer les choses dans leur contexte et c'est tout à fait simple de ce point de vue-là. Tout simplement, il y a une élévation globale du niveau d'éducation et de formation dans la société française comme ailleurs, d'ailleurs, qui est considérable. Et donc, nous ne faisons d'une certaine manière que suivre ce mouvement. Et si nous devions continuer à nous délivrer notre diplôme qu'à 50 bénéficiaires comme c'était le cas lors de ma diplomation, ce serait carrément scandaleux et tout à fait inadéquat. Donc, on a augmenté les effectifs d'entrant à proportion de ce qu'était la pression sur la demande étudiante qui est considérable aujourd'hui et en sauvegardant parfaitement les exigences de qualité. Tellement, d'ailleurs, que précisément, l'une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est d'avoir une telle croissance de la demande d'entrée que nous ne pouvons pas résorber ce qui nous taraude un peu. Nous sommes, c'est vrai, l'IEP le plus sélectif de France, même plus que Paris pour nos concours d'entrée. Mais pourquoi ? C'est parce que le rapport entre le nombre de places que nous pouvons offrir raisonnablement, sachant que nous sommes dans une perspective de croissance de ce point de vue-là, mais qu'il faut garder un rythme de croissance qui soit maîtrisable. Donc, le nombre de places que nous pouvons offrir raisonnablement d'un côté et le nombre de demandeurs qui se présentent à l'entrée est un rapport qui reste lui-même constant. Plus nous offrons de places, plus il y a de demandes. Et donc, le taux de sélectivité de nos concours reste à peu près équivalent. C'est un vrai problème. C'est un peu un casse-tête. Mais je crois que nous ne pouvons que suivre cette demande, finalement, de formation et qu'à ce titre-là, il n'y a pas à craindre une dévalorisation du diplôme. Pas du tout. Bon, Camille est rassurée. Et donc, merci. tu vas laisser ta place à l'autre Camille qui revient. Grégoire reste avec nous. Il reste une grosse demi-heure, Pierre Sadran. Vous comprenez le message que je fais passer. Oui, j'ai bien compris. Je fais mon Jacques Ellul. Pour une fois, je me prends pour Jacques Ellul. Comme ça, ça sera la seule et unique fois. Et donc, on attaque la partie 3, le modèle grande école et l'État. Et Grégoire, tu attaques. comment est née l'idée de grande école en France et comment a-t-elle réussi à se maintenir au point d'en faire une exception française ? Je reconnais que les questions n'incitent pas à des réponses courtes. Oui, c'est ça. Vous avez une circonstance atténuante. Oui, j'ai une circonstance atténuante. Merci. Alors, en quelques mots, les grandes écoles en France sont nées de la construction de l'État et de la défiance que cet État entretenait à l'égard des élites sociales traditionnelles. Dans beaucoup de pays, au fond, l'enseignement supérieur a été confié à qui ? À l'Église et à la noblesse. Plus à l'Église qu'à la noblesse en réalité. Mais enfin, les élites sociales traditionnelles, c'était ça. Or, le pouvoir absolu des rois de France s'est toujours méfié de ces élites intermédiaires. Ces élites intermédiaires qui étaient celles qui gouvernaient l'université. L'université, elle est essentiellement d'origine religieuse et elle constituait d'ailleurs une sorte d'État dans l'État. Il y avait des franchises universitaires ou un droit d'exception universitaire qui en faisait un foyer de contestation du pouvoir. Alors, tout simplement, le pouvoir central a pensé à se créer son propre réseau de cadres dirigeants ayant un niveau de formation analogue à celui que pouvait conférer l'université mais qui, dans son esprit, devait être beaucoup plus soumis, qui lui devait tout en quelque sorte. Parce que dans ce milieu des grandes écoles, on n'avait pas évidemment la noblesse de Rob ou le clergé. On avait la bourgeoisie ascendante qui venait et qui réussissait à entrer dans des écoles où les exigences de départ étaient élevées. Il fallait réussir des concours, même si ça n'était pas tout à fait le terme qu'on utilisait à l'époque. Il fallait montrer pâte blanche, il fallait montrer ses mérites en quelque sorte. Il fallait mériter cette accession à un niveau de responsabilité élevé. Donc, c'est de là que vient le système des grandes écoles. Les grandes écoles sont particulièrement anciennes. L'école des ponts et chaussées, c'est une école qui, dès le milieu du XVIIIe siècle, fonctionne à peu près à la manière dont elle fonctionne aujourd'hui. À peu près, bien sûr. Mais enfin, il y avait une modernité considérable de ces écoles. On évoquait tout à l'heure en appartant le Collège de France de la même façon. François Ier, lorsqu'il crée le Collège de France, il veut donner hors académie un espace d'expression à des personnes particulièrement innovantes ou remarquables. Donc, on a un système qui est très anciennement constitué. C'est la raison pour laquelle il perdure aussi fortement. Et puis ensuite, évidemment, comme tout système, comme toute organisation, les grandes écoles s'auto-entretiennent. Elles ont des réseaux d'anciens, donc des réseaux d'influence. Elles pénètrent naturellement, puisqu'elles ont été faites pour ça, le cœur de l'État. Et donc, elles jouent de cette proximité avec les élites étatiques pour maintenir leur position avantageuse. Ça pose de vrais problèmes, indiscutablement, et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, le mix que nous représentons, que représentent les IEP de province en particulier, c'est-à-dire d'être des grandes écoles, mais au sein de l'université. Alors, nous ne sommes pas des grandes écoles aux ordres du pouvoir, pas du tout. Pas du tout. Nous formons des étudiants ou des cadres qui ont leur parfaite autonomie et liberté de pensée, d'orientation et tout ce qu'on voudra. Qui peuvent, le cas échéant, s'orienter vers la haute fonction publique, vers l'ENA, mais pas forcément. Nous ne formons pas du tout que à la fonction publique. Bref, c'est pour ça que je pense que ce modèle mixte un petit peu de grande école, c'est-à-dire, quand je dis grande école, c'est un modèle qui a débordé le cadre exclusif de la formation des élites administratives, ce qui est l'origine du système, pour entrer dans un système d'excellence, disons, le mot est peut-être un peu galvaudé, un peu gros, mais en tout cas, un système d'excellence d'une certaine manière qui repose sur la sélectivité à l'entrée, qui repose ensuite sur un encadrement et un niveau d'exigence qui est maintenu et qui, enfin, se préoccupe du placement professionnel des élèves, caractéristique que trop longtemps, l'université traditionnelle a un peu négligé. Ce système-là, je crois qu'étant donné que ce que nous sommes, grande école, se situe à l'intérieur du système universitaire et est une valeur ajoutée pour l'université et non pas une valeur antagoniste. Et je crois que c'est dans cet esprit-là qu'il faut essayer de le considérer. Allez, Camille, une question qui prolonge un peu justement la précédente réponse de Pierre Sadron. Pour un institut d'études politiques, est-ce fourvoyé que de concurrencer les écoles de commerce ou de journalisme ? Fourvoyé, non. Je ne dirais pas que l'on s'efforce de concurrencer les écoles de commerce ni même les écoles de journalisme parce qu'une école de journalisme est une école dans laquelle il y a un savoir-faire très professionnel, très étroit d'une certaine manière, qui est enseigné, qui est une école d'application également dans laquelle, par le biais des stages en entreprise, de presse, on va acquérir le complément de formation qui est nécessaire. Donc, je pense qu'il y a une complémentarité. Pour les écoles de commerce, il n'y a pas de véritable concurrence non plus. Là encore, on peut imaginer soit que l'école de commerce, si elle est, je dirais, average, si elle est de standard moyen en quelque sorte, a simplement une orientation disciplinaire ou pluridisciplinaire qui est différente de la nôtre, qui est plus tournée vers la gestion alors que nous sommes plus tournés vers les disciplines comme les disciplines, je ne serais pas, spéculatives, mais enfin, les disciplines traditionnelles du secteur économique, politique et social. Maintenant, les écoles de commerce peuvent intervenir aussi comme des compléments à notre propre formation lorsqu'elles sont faites au niveau le plus élevé après un diplôme de l'IEP. Donc, voilà, et puis de toute manière, si nous étions en concurrence, eh bien, il suffit de gagner. Voilà. Et je pense qu'à bien des égards, notre formation l'emporte, je dis à bien des égards, mais c'est un niveau de généralisation qui est excessif, bien sûr, il faudrait le démontrer en plus, mais je pense quand même que nous sommes réellement compétitifs par rapport à ce que vous dites. Il suffit de regarder, par exemple, pour le journalisme, le nombre d'anciens de nos élèves qui, sans forcément être, alors, c'est très varié aussi, mais qui, sans forcément être passés par une école de journalisme, sont aujourd'hui dans la profession. Et je précise que trois des étudiants sur quatre, ce soir, veulent devenir journalistes. Donc, voilà, c'est une précision qui s'imposait. Camille, tu gardes le micro pour ta prochaine question. Il semblerait que ne pas s'ouvrir à l'international soit une sorte de suicide pour les grandes écoles aujourd'hui. Ne pas ouvrir ses portes à des profils sociaux variés, l'est-il également ? Oui. Merci. Question suivante. Oui, non, d'un mot simplement sur l'international, bien sûr, bien sûr, parce qu'on est dans un monde, alors justement, où la compétition est très ouverte et où de plus en plus, je pense, je pense que de plus en plus, la réputation d'une école ou d'une université tiendra à son ouverture à l'international. On est sur une sorte de marché, qu'on le veuille ou pas. On est sur une sorte de marché, et puis d'ailleurs, je crois en l'occurrence qu'il n'y a pas à le regretter, parce que cette ouverture internationale, c'est une ouverture d'abord. Et puis, ça ne peut que bénéficier à tout le monde de se frotter à d'autres cultures. Bon. Alors, sur l'ouverture sociale, bien sûr, bien sûr, ça, c'est un grand problème, difficile problème. Je signale simplement là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une procédure d'ouverture sociale et territoriale, les deux choses étant assez largement couplées, pas complètement couplées, mais assez largement couplées, d'ouverture sociale et territoriale qui existent aujourd'hui dans tous les IEP, et c'est une très bonne chose. Je renvoie simplement parce que c'est une problématique délicate, difficile, à la table ronde, qui aura lieu dans le cadre du 70e anniversaire où les directeurs des instituts d'études politiques vont en débattre, je parle sur le contrôle d'Yves Deslois, qui entrera davantage dans le détail de ce sujet sur lequel on peut s'accorder en ce qui concerne l'objectif, mais où tout dépend des modalités de mise en œuvre qui sont extraordinairement délicates à régler. Mais oui, bien sûr, il faut absolument s'ouvrir. Grévoir. Serait-il honnête de modifier en profondeur la Constitution, voire de passer carrément à une sixième république sans réformer, voire supprimer l'ENA ? Alors, attendez, je réfléchis à la question d'abord. Est-ce que ça serait honnête ? D'abord, faut-il passer... Réformer la Constitution, c'est une chose, passer à la sixième république, c'est une autre chose. Réformer la Constitution ne nécessite absolument pas que l'on supprime l'ENA. Bon, on peut réformer la Constitution si c'est nécessaire, ce n'est pas toujours nécessaire, on l'a sans doute modifié plus que nécessaire, mais enfin, on peut réformer la Constitution lorsque c'est nécessaire et sur les points où c'est nécessaire sans supprimer l'ENA. si on passe à la sixième république, la suppression de l'ENA ne se justifie que si on veut une république qui soit en quelque sorte anti-élitaire. Car il faudra bien de toute manière qu'il y ait une instance, alors appeler la ENA ou autre chose, peu importe, mais qu'il y ait une instance de formation des dirigeants de l'État, de l'administration. Bon. Donc, ce serait uniquement dans le cadre d'une révolution robespierriste ou, je ne sais pas, mélanchoniste peut-être, encore que il soit... Il y a des énarques à la France insoumise aussi. Tout à fait, mais bon, ils se feront haraquer à ce moment-là lorsque Jean-Luc leur dira de le faire. Non, je ne crois pas que la suppression de l'ENA qui est un vieux serpent de mer, je crois qu'il faudrait une réforme de l'ENA, oui, ça c'est autre chose. Et il y en a eu d'ailleurs déjà. dans le passé, mais elles n'ont sans doute pas été à la hauteur des objectifs qu'ont se fixés. Une réforme, ça certainement. Une suppression de l'ENA, je pense que ça serait plus symbolique qu'autre chose. Je sais qu'il y a un mythe de l'ENA qui déchaîne les fantasmes de ceux qui n'y sont pas entrés et parfois, plus curieusement, de ceux qui y sont entrés et qui ont comme première urgence et comme première nécessité de dénigrer l'école qu'ils a formés. mais je pense que c'est un fantasme assez pervers. Camille. Parmi vos travaux, une part importante est consacrée à l'administration et à la réforme de l'État. Que doit-on comprendre par la réforme de l'État ? La réforme du structure faite de techniciens entretenant des rapports hiérarchiques entre eux ou bien le fait de repenser certaines idées comme celles du service public, de l'intérêt général ou encore de la raison d'État ? Pardon, si Grégoire m'y autorise, on va rajouter sa question qui est tournée autour du même thème et qui est faut-il réformer la femme ou l'homme d'État ou bien l'État tout simplement ? Voilà, comme ça, vous avez 5 minutes. Oui, je vous remercie. Je vous remercie. Bon, écoutez, je vais vous dire ce que je vais faire. C'est une question extraordinairement vaste et complexe, bien entendu. Ce qu'il faut, voilà, pour être simple, la notion de service public, pour moi, elle est fondamentale, essentielle, vitale, incontournable. Mais qu'est-ce qu'on entend par service public ? Est-ce que c'est être uniquement une organisation qui procure des satisfactions et des bénéfices à ses agents ? Est-ce que c'est le service public pour les agents du service public ? Ou est-ce que c'est le service public pour le bien commun, pour le public, dans sa diversité ? À ce moment-là, et c'est bien sûr dans cette deuxième exception qu'il faut retenir, à mon avis, ce qui ne veut pas dire négliger les agents et leurs droits, et leurs droits acquis, en particulier, bien entendu, faire attention à tous les équilibres avant de détruire quelque chose et de réformer quelque chose. Il faut bien faire attention aux équilibres que l'on détruit et essayer de reconstituer si c'est possible. Mais ça veut dire mettre le service public au service du public, le rendre performant. Alors là, ensuite, tout est question là aussi de modalités, et là, il faudrait... Enfin, il y a des rapports et des rapports, des milliers de pages qui sont écrites sur le sujet. Personne n'est d'accord naturellement sur les modalités, mais c'est en tous les cas le point essentiel. Et pour l'État, eh bien, l'État, finalement, il se confond, dans votre question, en tous les cas, avec le service public, bien qu'il y ait une dimension supplémentaire qui est celle du rapport du politique à l'administratif, du politique au gestionnaire, du politique à la fonction publique, précisément. Et là, oui, il y a bien des réformes qui sont à faire avec le même objectif, c'est-à-dire accroître la performance de l'action publique en général en préservant les acquis d'une société française qui a malgré tout aujourd'hui beaucoup d'avantages, des avantages dont on n'a pas suffisamment conscience à mon sens par rapport à bien d'autres modèles de société qu'il faut fondamentalement préserver. Mais pour les préserver, peut-être faut-il changer beaucoup de nos modes de comportement. Et donc là, encore, tout est affaire de modalité, tout est affaire de sérieux et d'honnêteté dans la démarche de changement. Alors, ça prendrait trop longtemps pour aller plus loin, mais je suis évidemment profondément convaincu qu'il faut faire évoluer les choses tout en gardant nos équilibres de base qui correspondent à notre culture, qui correspondent à notre histoire, qui correspondent à la fragmentation de nos sensibilités, qui correspondent à, je dirais, le confort de vie que nous avons aujourd'hui obtenu. Pas tout le monde, pas de la même façon, mais qui est quand même globalement plus satisfaisant que bien d'autres situations que ce soit dans d'autres pays européens ou a fortiori dans d'autres pays du monde. Donc, voilà, ce sont des réglages fins qu'il faut faire avec des objectifs précis et nets, si c'est possible. Ce n'est pas facile. En 1789, on proclamait que les distinctions sociales ne pouvaient être fondées que sur l'utilité commune. 229 ans plus tard, la notion d'élite possède-t-elle toujours cette légitimité ? Là encore, la question est un petit peu massive. Enfin, non, je ne critique pas vos questions. Je ne veux pas me critiquer mon jury. Là, vous allez vous souvenir de votre note. Oui, oui, oui. Non, elle n'est pas la même. Mais évidemment, la notion de mérite sous la révolution est inscrite dans la déclaration des droits de l'homme. Il ne doit pas y avoir de distinction sociale autre que les vertus et les talents des individus. C'est la déclaration méritocratique par excellence. Donc, il faut faire preuve de sa capacité intellectuelle et opérationnelle si l'on veut accéder à des responsabilités. fondamentalement, on a, à mon sens, toujours besoin de ce type d'exigence. Je sais bien qu'il y a toute une école de pensée aujourd'hui qui remet en cause ce qu'on peut appeler l'hypocrisie de la méritocratie. Sur la base de fondements qui sont parfois tout à fait justes, c'est-à-dire qu'il y a des fictions ou des illusions d'égalité qui sont entretenues par des procédures qui, sur le plan théorique, sont parfaitement égalitaires et qui se révèlent en réalité assez discriminantes. Je pense au concours en particulier. Le concours au sens classique du terme, il réalise la meilleure égalité formelle qu'il est possible d'avoir probablement compte tenu du contrôle du juge administratif. La meilleure égalité formelle entre les individus mais entre des individus qui ne partent pas généralement sur la même ligne de départ et qui n'ont pas tout à fait les mêmes chances de réussir lors de cette même procédure. Alors, il faut des mécanismes correctifs à ces déviances de la méritocratie. Faut-il pour autant revenir sur la notion de méritocratie ? Faut-il pour autant se dire oui, on peut imaginer une société où il n'y ait plus d'élite ? Moi, ma réponse est non. Je crois que oui, il faut des élites. Il faut simplement que ces élites soient légitimes, qu'éventuellement, elles acceptent de se remettre en question et de se faire évaluer. Ça, oui. Évaluer sur leurs résultats. Ça, oui. Remettre en cause le cas échéant, si on trouve les bonnes procédures pour le faire. Ça, oui. mais dire qu'on peut se passer d'élite, eh bien, c'est un peu con. Excusez-moi. Je suis désolé si je heurte quelqu'un. Enfin, imaginez que l'on dise qu'on va constituer l'équipe de France de football aussi moyenne que possible. Surtout, on ne va pas prendre les meilleurs parce qu'ils ont eu plus de chance que d'autres. ils ont bénéficié, je ne sais pas, d'un système de formation dans un club qui a plus d'argent que d'autres, etc. Donc, non, non, ceux-là, on les laisse de côté. Alors, je sais, la comparaison n'est pas raison. Ce qui vaut pour le sport ne vaut peut-être pas pour l'ensemble de la société. Mais j'ai néanmoins le sentiment qu'à la condition que les procédures puissent à la fois organiser correctement une ascension sociale mais aussi éventuellement une régression sociale pour ceux qui ne font pas la preuve de leur capacité ou du maintien de leur capacité ou de leurs atouts de départ. Donc, à cette condition-là, il ne me semble pas que l'on puisse se passer d'élite légitime. Le problème est de savoir comment les légitimer aux yeux de tous. Ça, encore, n'est pas facile à réaliser, je pense. Grégoire. Le gaulois réfractaire rêve-t-il de décentralisation tout en étant viscéralement jacobin ? Oui. La question est bien posée parce qu'elle confine à la réalité. Oui. Je dirais oui d'une certaine façon. Alors d'abord, évidemment, votre clin d'œil sur le gaulois réfractaire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire mais que l'on pense tous ou presque tous, même s'il est parfois provoquant et hurtiquant de le dire, que la France soit réfractaire un peu au changement. Tout le monde l'a dit depuis très longtemps et l'a montré. Et ça n'est pas illégitime qu'on soit réfractaire au changement pour la raison que je disais tout à l'heure. On est dans une société où finalement les équilibres sont relativement satisfaisants. relativement, on est bien d'accord, il y a de la pauvreté, il y a des inégalités, ces inégalités sont croissantes moins qu'on ne le dit trop facilement en faisant des comparaisons qui sont souvent mal établies par exemple en ne tenant pas compte de la redistribution sociale ou autre chose, peu importe. Mais on a des équilibres qui ne sont pas si mauvais que ceux-là. Alors que l'on n'ait pas envie de les bouleverser, ces équilibres, c'est compréhensif. C'est compréhensible. Donc qu'il y ait une crainte de la société française face au changement, ce n'est pas surprenant. Dans les sociétés où le changement est plus facile, c'est souvent en effet au prix d'une casse sociale en particulier qui est considérable. Les États-Unis, par exemple. en ce qui concerne cette espèce de désir refoulé de centralisation que l'on camoufle derrière une affirmation forte de décentralisation, je crois que c'est vrai. Au fond, tout le monde s'accommode de cette espèce de relation dialectique qui existe entre le pouvoir des élites périphériques d'un côté et le pouvoir des élites centrales de l'autre qui est malgré tout prépondérant ce dernier, le pouvoir des élites centrales mais qui est bien obligé, on le voit aujourd'hui très nettement avec la tentative de réconciliation de Macron avec les élus locaux et les associations d'élus locaux qui donnera ce qu'elle donnera, on verra. Mais il y a donc vraiment une obligation pour les élites nationales de prendre en compte l'ancrage territorial d'élites qui font contre-pouvoir. Le sujet est là aussi un peu complexe parce qu'on est dans une situation de transition, on avait jusque-là un mécanisme qui assurait parfaitement qui était l'amortisseur et même le moteur principal de cette relation dialectique c'était le cumul des mandats. Il a subi une régression, pas une disparition mais une régression quand même très importante et on est dans une période un peu de transition. Il n'empêche qu'on a bien cette espèce de désir de l'un et de l'autre entre lesquels il est difficile de trancher. Les départements par exemple, pour prendre un exemple précis, pour vous répondre de façon plus concrète, les départements se plaignent à juste titre du fait qu'on leur impose des normes dans lesquelles ils servent uniquement de tiroir caisse par exemple en matière de RSA. Mais en même temps, ils ne veulent absolument pas lâcher cette compétence. Chaque fois qu'on demande à une collectivité territoriale si elle est prête à abandonner tel ou tel domaine ou tel terrain, la réponse est non. donc oui, on voudrait à la fois le beurre et l'argent du beurre. Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. Les Britanniques aussi. Est-ce que vous diriez que, je ne sais plus qui avait vu cette formule qu'en disant un pays centralisé ne se réforme pas, il se révolte, il fait la révolution ? Est-ce que vous seriez d'accord avec cette formulation ? On l'a fait une fois, mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, ça a été vrai. Oui, ça a été vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, toute la sociologie des organisations a montré que lorsqu'il n'y avait pas une adaptation continue au changement de l'environnement, l'accumulation des contradictions était telle qu'à un moment donné, il fallait que ça explose. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a des explosions sociales dans tel ou tel domaine qui viennent de l'excès de conservatisme qui a bloqué pendant un temps les évolutions. L'exemple typique, c'est mai 68 avec le système universitaire. Le système était figé, il était totalement en divorce, en contradiction avec les aspirations de la génération qui arrivait, des jeunes, et ça a pété à un moment donné. Voilà. Et on a fait un réajustement que l'on a prétendu révolutionnaire qui n'était pas véritablement, Edgar Ford a imposé la destruction du système facultaire et la reconstitution d'un système universitaire complètement reconfiguré. mais en réalité, on a un peu ravaudé derrière cet affichage-là et on n'a pas fait une révolution universitaire totale, loin de là. Mais enfin, on a quand même réajusté le système aux attentes, aux exigences, aux aspirations. Donc oui, il y a une propension de tout système qui n'admet pas suffisamment le changement permanent, le changement continu, à accumuler ces contradictions et à un moment donné donc à être face à des drames, face à des drames plus ou moins importants. Mais sur le plan global, sauf circonstances extérieures qui peuvent se produire, qui peuvent se produire, sauf traumatismes considérables qui pourraient là aussi se produire sous l'effet, je ne sais pas moi, du terrorisme ou je ne sais pas quoi, je n'ai pas le sentiment que nous allions vers des révolutions véritables. Allez, on arrive à la dernière question qui est formidable et la numéro 33. Donc c'est vraiment ces étudiants sont formidables. Camille. Sciences Po Bordeaux sera-t-il toujours là en 2048 ? Bien sûr. Évidemment, heureusement d'ailleurs, heureusement parce que si on devait être un institut en voie d'extinction, ce serait bien triste et pour tout le monde, pour vous, moins pour moi parce que je ne verrai pas en 2048, mais néanmoins, je suis persuadé qu'effectivement, l'institut sera centenaire et qu'il sera encore vert. Parfait. Écoutez, c'est un parfait mot de la fin. Merci, Pierre Sadran. Merci aux quatre étudiants qui ont préparé les questions. C'était très intéressant et comme ça, on vous connaît mieux et à travers vous aussi le parcours de Sciences Po. Et puis donc, rendez-vous en 2048 pour certains d'entre nous. Pas pour tout le monde, malheureusement. Merci beaucoup et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada